Si tu savais comment je fais avec les moyens du bord, il y a mon appareil qui est posé sur un livre et moi je suis là sur un petit pouf. Bref, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais te raconter mon expérience de l'essai du yoga du rire. Alors si tu veux le yoga du rire, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, en gros, pour faire très simple, tu vas te forcer à rire, ce qui va au final te faire rire. Et donc j'ai essayé ça au salon du bien-être à Bordeaux avec, j'arrive plus à me rappeler le nom, je vais te l'écrire si je le retrouve. Ils ont une page Facebook et s'il y a des vidéos, d'ailleurs, je te les mettrais, ce serait vraiment drôle. Et en gros, ça a consisté à faire des exercices comme se regarder, se dire bonjour, se serrer la main et juste sourire, mais pas se parler. Ou se regarder, marcher dans la salle et puis se parler en des lampes qu'on connaît pas. Alors je te jure, c'était un sketch. Parce que du coup, tu croisais des gens et tu leur faisais genre blablabla, blablabla, blablabla. Vraiment, c'était ça, genre tout le monde faisait des trucs comme ça. Et il y a des gens qui étaient hilarants parce que du coup, il y a des gens qui étaient déjà morts de rire, donc au final, ils te faisaient rire. Il y en a qui jouaient super bien, genre quand tu leur serais la main, ils faisaient ah ah ah. Genre, enfin, ils étaient dans un truc alors que moi, j'avais un peu plus du mal, tu vois. Il y en a qui faisaient genre hi hi hi, enfin genre il y avait de tout, tu vois. C'était genre hilarant ce jour-là. Après, quel exercice m'a fait ? Des trucs trop bêtes, je te jure. Du genre, tu te fais faire un exercice, prendre une fleur, tu faisais semblant de prendre une fleur sur le sol, la prendre, la sentir. Et exploser de rire parce que genre c'est la fleur du rire, tu vois. Enfin, en fait, c'était que des petits exercices comme ça. Et à la fin, il y a des gens qui avaient vraiment des faux rires. Alors moi, je n'ai pas eu de faux rires. Par contre, ça m'a vraiment grave donné la pêche, genre c'était super marrant. Et puis, surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que, ben, on peut créer un état de joie. On peut apprendre à créer un état de rire comme on peut générer de la tristesse. D'ailleurs, c'est une question que j'adore poser en coaching, c'est comment tu t'y prends pour être triste ? Genre là, comment tu t'y prendrais pour te sentir super mal ? Tu vois, moi, si moi, par exemple, je vais me sentir super mal, je vais me mettre comme ça. Je vais faire ça. Après, je vais mettre une musique triste, du piano, et je vais être en mode... Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut aussi devenir joyeux très vite. Avec des musiques motivantes, avec le fait de sourire. Parce qu'en fait, quand tu souris, donc un vrai sourire, ce qu'on appelle d'ailleurs le sourire de Duchesne, comme ça, où tu plisses vraiment les yeux, tu vois, un vrai sourire, ben, en fait, ça active des choses en toi, comme si t'étais vraiment en train de rire. Donc, tu peux créer cet état. Et la fille, c'était intéressant, ce qu'elle disait, c'est que depuis qu'elle faisait cette formation du yoga du rire, et parfois, il lui arrivait des trucs où d'habitude, elle se serait énervée dans les bouchons et tout. Et non, elle rigolait, quoi. Genre, elle a complètement changé de façon de vivre la vie en général. J'ai trouvé ça hyper passionnant. Du coup, dis-moi si toi, t'as testé le yoga du rire. Si jamais tu comptes tester, je te mets leur page Facebook en bas. C'est proche Bordeaux, mais il y a plusieurs secteurs, je crois qu'il y en a vers le Pays-Basque d'ailleurs. N'hésite pas à me dire si t'as testé ou si t'aimerais tester. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Bisous ! Sous-titrage ST' 501